Shalom Aleichem, aujourd'hui c'est Shemuel Lévy qui vous parle, puis le rabbin de la communauté a appelé des jeunes, mais depuis déjà 15 ans, on l'appelle Mishkanatora, on a gardé MDJ parce que ça rappelle à chacun la nostalgie de la jeunesse, mais aujourd'hui ça s'appelle Mishkanatora. Alors quoi de mieux pour une paracha, à mon tour de m'adresser à la communauté et de vous faire part d'une petite réflexion sur la paracha de Vayakel. Cette semaine, Vayakel, la réunion, où Akadosh Baruch Hu demande à Moshé de réunir Kol Hadad Béni Israël, de réunir tout le Klai Israël. Alors c'est intéressant, on est presque arrivé à la fin du Sefer Shemot, du deuxième livre de la Torah, et on se rappelle qu'on a commencé, le début, on parlait de nostalgie, on n'oublie pas comment on a commencé avant de terminer. On a commencé par Shemot, Vele Shemot Béni Israël, voici les noms des Béni Israël. Et là-bas la Torah nous raconte et nous récite les noms des Béni Israël, et j'imagine que vous-même, vous pouvez les réciter, Rouven, Shimon, Lévy, toutes les tribus, les douze tribus. Et là-bas on se demande, mais pourquoi, pourquoi il faut rappeler le nom des Béni Israël ? La Shemot Béni Israël nous dit qu'Hachem nous aime tellement, et quand on aime quelqu'un, on rappelle son nom. On ne dit pas, bon voilà, ils étaient de passage, on ne dit pas les, le, ils, non, on pense à chacun, à chacun, chacun à son importance. Pour nous parler de la galoute, pour nous parler de l'exil, pour nous dire que chacun, chaque personne va contribuer aussi à l'exil. Et Hachem nous dit pourquoi chacun un nom ? Un nom c'est important. Vous savez, à 120 ans, la première question qu'on va nous demander, première question, quand on va arriver à 120 ans devant Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'Hachem va nous demander ? Chose incroyable, tu as fait le bien, tu as fait le mal, qu'est-ce qu'Hachem va nous demander ? Tout simplement notre nom. Il va nous demander comment on s'appelle. Je crois que c'est la question la plus facile, puisque l'identité, l'identité, qui peut oublier son nom ? Et pourtant nous dit le Midrash, et bien on va oublier notre nom. C'est incroyable. Pourquoi on va oublier notre nom ? Comme il est écrit d'ailleurs dans le Halelouka, le deuxième Halelouka que nous récitons tous les matins, Chaque étoile, Hachem lui a donné un nom. Chaque étoile qui scintille dans le ciel, elle a un nom. Quelle est l'importance ? Je vais dire à tout prix, quand on regarde le Seil, the sky in the way, c'est joli, c'est beau. Tout simplement, on pourrait faire un nom. Non. L'importance de donner un nom, c'est en fait de donner un rôle. Le nom est un rôle, on l'oublie parfois. C'est vrai que, peut-être quand on s'appelle Robert, Francis ou Bernard, peut-être que ça ne vous dit rien, mais quand on s'appelle Yehuda, Shimon ou Yehuda, Raphaël, peu importe, et bien peut-être que là, à une consonance d'un message qu'il faut donner, d'un message qu'on porte. Et c'est ce que nous disent tous les jours. Voilà ce que nous lisons tous les jours dans les Halelouka. Et bien, le nom de Shemot, le nom est important pour travailler chacun en vérité ce que chacun doit révéler de lui-même, quand il doit donner le meilleur de lui-même, en se rappelant de son nom. Mais quand on pense qu'à son nom, on peut être tenté de penser à soi. Et on peut très vite être tenté de penser dans l'individualisme, à penser à soi, comment je suis, et peut-être oublier un petit peu qu'il y a du monde autour de toi. Ah oui, il y a ton voisin, tous ceux qui sont mariés, il y a ta femme, il y a tes enfants, ça aussi il faut faire regarder autour de toi. Alors c'est vrai que c'est peut-être une kochave, chacun se prend pour l'étoile, pour la star, mais il y a d'autres stars autour de toi. Et bien regardez, on passe de Shemot et on va jusqu'à Vayakel. Vayakel, c'est la réunion. Moshe Rabbeinu réunit tout le monde. Il a besoin d'un ka'al, il a besoin d'une communauté pour réunir tout le monde. Et on passe de l'individualisme au ka'al. Quand chacun connaît son rôle, alors on peut parler de communauté. Quand est-ce qu'arrive cet événement, je vous fais rapidement la chronologie parce que sinon ça prendrait trop de temps. Vous savez que la semaine dernière nous avons lu la tragédie du clan d'Israël, la tâche noire, la faute du vaudor. Qu'est-ce que c'était lourd. C'est vrai que quand on disait ça, ça nous fait de la peine. On se dit quand même, ça chez nous, quand même, à l'idolat, le jour de la choupa, le jour où on se marie, on aurait tellement voulu que ça se passe autrement. Et pourtant, le clan d'Israël a fauté, ils ont fait le vaudor. Et 40 jours après, Moshe Rabbeinu brise les tables de la loi. C'était le 17 tamuz, d'ailleurs il y a un jeûne. Et Moshe Rabbeinu lui dit, Moshe Rabbeinu, comment ils ont pu faire ça ? Je veux les anéantir, je veux les détruire. Moshe Rabbeinu dit non, Hachem tu ne peux pas faire ça. On est sortis d'Egypte, qu'ils vont dire les peuples ? Tu les as fait sortir pour les tuer dans le désert ? Et Moshe Rabbeinu va s'adresser au clan d'Israël et dit, la colère d'Hachem est brûlante. On risque tout, on risque de disparaître. Hachem dit, ne t'inquiète pas, je ferai un peuple avec toi. Moshe Rabbeinu dit, ça ne m'intéresse pas. Si c'est que pour moi, pourquoi faire un peuple avec un autre ? Je veux ce peuple-là. Et il va plaider comme il a plaidé une centaine de fois dans le désert. Et là, il va s'adresser à Kadoch Mourkou, il va remonter 40 jours et 40 nuits. Il va apaiser la colère d'Hachem. Il va redescendre la veille de Roche-Rodèche, Elul. Et il va redemander, il redescend, on voit le clan d'Israël et qu'est-ce que tu as fait 40 jours ? Il dit, ça y est, Hachem est apaisé. Déjà, il ne veut plus vous anéantir. Mais est-ce qu'il nous pardonne ? Oh, Molo, Molo, on va voir s'il vous pardonne pour... Il faut implorer le pardon. Alors il est monté Roche-Rodèche, Elul. Et il a imploré Hachem pendant 40 jours et 40 nuits. Et il revient. Après ces 40 jours, la troisième fois, il descend vers le clan d'Israël. Et il leur dit, c'est fait. Ça y est, c'est bon. Il vous a pardonné. Oh, extraordinaire. Le grand pardon. C'est ce qu'a fait le jour de Yom Kippour. Le jour de Yom Kippour. C'est cette semaine que nous lisons. Ce moment où Hachem nous a pardonné, cette semaine. Extraordinaire. D'ailleurs, je lui ai posé une question. Je ne vous donnerai pas de réponse. Comment ça se fait qu'on ne lit pas cette paracha le jour de Yom Kippour ? C'est tellement beau. C'est tellement fort. Si vous avez des réponses, n'hésitez pas à nous renvoyer vos réponses. Pourquoi on ne lit pas ça le jour de Yom Kippour ? Mais le khal se réunit. Et Moshé leur dit, voilà, j'ai un beau message. Tout le monde, je veux tout le monde. Réunissez-vous tout le monde. Les femmes, les enfants, les vieillards, tout le monde, tout le monde. J'ai une bonne nouvelle. C'est bon. Hachem nous a pardonné. Ça peut être apaisé. Enfin, la vie peut continuer avec le pardon. Et d'après vous, voilà déjà trois fois quarante jours que Moshé Rabbenu a reçu la Torah. Ils ne savent pas ce qui est remarqué dans la Torah, hormis les dix paroles, les dix commandements. Qu'est-ce qu'il va leur dire comme mitzvah en premier ? Quelle est la première mitzvah qui va leur ordonner ? Il faut commencer. Par quoi on commence ? Vous allez me dire, Bereshit Baray Elohim. Oui, c'est vrai, il faut leur raconter. Mais quelle est la première mitzvah qui leur demande de réaliser ? La mitzvah de cette semaine. Construisez-moi un Mishkan. Construisez-moi un endroit où je peux résider parmi vous. Je veux résider parmi vous. Je veux vous sentir. Je veux être proche de vous. Je vous aime. Je veux vivre avec vous. Alors laissez-moi une place. Alors c'est vrai aujourd'hui. Il n'y a plus de Mishkan. Vous savez que le Mishkan a donné, après leur entrée en Erette Israël, vous savez combien d'années ? Retenez-le. 3, 6, 9. Comme un bail. Il est resté 369 ans à Chilot avant de construire le beau bête amigdash qui a été construit par Shlomo Améler. 369 ans après leur entrée en Erette Israël, après Joshua. Et il construit ce bête amigdash qui devient, qui est la suite du Mishkan. Le Mishkan. Et de nos jours, le bête amigdash a été détruit. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Où est-ce qu'il est le Mishkan ? Alors c'est vrai, où est-ce qu'on ressent Hachem ? Où est-ce qu'Hachem réside ? Bien sûr, la réponse est facile. On l'aurait dit ici dans la synagogue, dans toutes les synagogues. J'ai envie de dire plus que ça. Hachem rentre là où on le laisse rentrer. Hachem, il suffit d'ouvrir son cœur et lui dire Hachem, viens dans ma maison. Et aujourd'hui, la présence d'Hachem, on la ressent dans les maisons. On sent quand tu es une maison, un foyer, vie de Torah, d'harmonie, de paix, de respect, du Ka'al. Alors là, Hachem réside parmi eux. Alors, voilà une idée importante pour nous dire qu'en vérité, c'est en réunion. C'est lorsqu'on se réunit. C'est lorsqu'on réussit à réunir chacun de nous qu'Hachem peut résider parmi nous. Guy Ratson, qu'Hachem fasse que dans toute cette belle Keïla que nous avons, cette Keïla de Créteil extraordinaire, avec une pluralité, il y en a pour tous les goûts, pour tous les bas techniciottes, le principal, c'est qu'on sait qu'on forme tous un Ka'al. On est peut-être tous, on a tous un Cheïla différent, on a tous un nom différent, mais on forme un Ka'al. Et c'est pour ça que cette belle communauté est extraordinaire. Créteil, Am Yisrael, Chai, Shabbat Shalom Ovorah.